Le livre de Job chapitre 1 Ces fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les anaspès s'est à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Or Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le livre de Job, chapitre 2 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Pot pour pot, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs ! » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Théomane, Bildad de Chouac et Tzophar de Nahama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tartent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole car ils voyaient combien sa douleur était grande. Le livre de Job, chapitre 3 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et ils se reposent, ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, et ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donnent-ils la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort, et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse, s'ils trouvaient le tombeau ? À l'homme qui ne sait où aller, et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Le livre de Job, chapitre 4 Eliphaz de Thémane prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ce qui chancelait, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis ? Maintenant que tu es atteint, tu te troubles ? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Le livre de Job Chapitre 5 Crie maintenant, qui te répondra ? Auquel dessein t'adresseras-tu ? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure, plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Six fois il te délivrera de l'angoisse et sept fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Le livre de Job, chapitre 6 Job prit la parole et dit « Oh ! s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en sus le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âme sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre ? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma faim est certaine ? Ma force est-elle une force de pierre ? Mon corps est-il dérain ? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi ? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Thémas fixent le regard. Les voyageurs de Sébas sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit « Donnez-moi quelque chose ? Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances ? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré ? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face ? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ? Ne discerne-t-elle pas le mal ? Le Livre de Job, chapitre 7 Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je, quand finira la nuit ? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi ? Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah ! Je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants ? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive ? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes ? Pourquoi me mettre en but à tes traits ? Pourquoi me rendre à charge à moi-même ? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité ? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Le livre de Job Chapitre 8 Bildad de Chouac prit la parole et dit « Jusque à quand veux-tu discourir de la sorte et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ? Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur Père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marais ? Le roseau croit-il sans humidité ? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes ? Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrachetons du lieu qui l'occupe, ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent, puis sur le même sol d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chandales l'égresse. Tes ennemis seront couverts de honte, l'attente des méchants disparaîtra. Le Livre de Job Chapitre 9 Job prit la parole et dit Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui sur mille choses il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un seau sur les étoiles, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande ours, l'orion et les pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas, il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera ? Qui lui dira « Que fais-tu ? » Dieu ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil et moi, comment lui répondre ? Quelle parole choisir ? Quand je serai juste, je ne répondrai pas, je ne puis qu'implorer mon juge et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il eût écouté ma voix, lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître « Suis-je juste ? » Ma bouche me condamnera. « Suis-je innocent ? » Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe, après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable, si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent, la terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent, je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain ? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Qu'il pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Le livre de Job, chapitre 10 Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants ? As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un homme ? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ces années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main ? Tes mains m'ont formée, elles m'ont créée, elles m'ont faite tout entier, et tu me détruirais ? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait ? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage ? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur, voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable ? Malheur à moi. Suis-je innocent ? Je n'ose lever la tête, rassasier de honte et absorber dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère ? Je serai mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serai comme si je n'eusse pas existé. Et j'aurai passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ? Qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Le livre de Job Chapitre 11 Sophar de Nahama prit la parole et dit Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison ? Tes vingt propos feront-ils taire les gens ? Te moqueras-tu sans que personne te confonde ? Tu dis Ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh ! Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu ? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera ? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Le livre de Job, chapitre 12 Job prit la parole et dit « On dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur, et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux, à celui dont le piéchant sel est réservé le mépris. Il y a paix sous l'attente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes ? Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel ? Ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments ? Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber des puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Le livre de Job, chapitre 13 Voici, mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler aux Tout-Puissants. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence ? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense. Et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allègrez-vous des faussetés ? Voulez-vous avoir égard à sa personne ? Voulez-vous plaider pour Dieu ? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il ? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme ? Certainement, il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa Majesté ne vous épouvantera-t-elle pas ? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ? Vos sentences sont des sentences de cendres. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents ? J'exposerais plutôt ma vie. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi ? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement, accorde-moi deux choses et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que tes erreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ? Veux-tu frapper une feuille agitée ? Veux-tu poursuivre une paille desséchée ? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse ? Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne ? Le livre de Job, chapitre 14 L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu le fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun ? Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui l'ergar et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il ? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appellerais alors et je te répondrais. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains, mais aujourd'hui tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leurs courants. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Le livre de Job, chapitre 15 Eliphaz de Thémane prit la parole et dit Le sage répond-il par un vain espoir ? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient ? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend ? Est-ce par des discours qui ne servent à rien ? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu as néanti tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes ? As-tu été enfanté avant les collines ? As-tu reçu les confidences de Dieu ? As-tu dérobé la sagesse à ton profit ? Que sais-tu que nous ne sachions pas ? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas ? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui, doucement, se font entendre à toi ? Où ton cœur t'entraîne-t-il ? Et que signifie ce roulement de tes yeux ? Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exale de pareils discours ? Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur ? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste ? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvante. Elle l'assaillent comme un roi prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'un bon point. Et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruines. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe. Car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Le livre de Job, chapitre 16 Job prit la parole et dit « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Qu'en finiront ces discours en l'air ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secourai sur vous la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince les dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Et je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang Et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà, maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larme. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu Et au Fils de l'homme contre ses amis ? Car le nombre de mes années touche à son terme Et je m'en irai par un sentier D'où je ne reviendrai pas. Le livre de Job Chapitre 17 Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, Le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs Et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi ? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin Et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples Et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits Et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours Et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi ? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, Les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, « Tu es mon Père ! » Au verre, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut l'avoir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Le livre de Job, chapitre 18 Bildad de Chouac prit la parole et dit « Quand mettrez-vous un terme à ces discours ? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes ? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ? Ô toi qui te déchires dans ta fureur ! Faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte ? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place ? La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui enjaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et l'attrape est sous son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consomme ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le souffre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la surface des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Job, chapitre 19 Job prit la parole et dit « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà dix fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé tout tissu et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche et se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi à vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ? Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languie d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi nous poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Job Chapitre 20 Tzophar de Nahama prit la parole et dit Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui moutragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée ? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nus, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront « Où est-il ? » Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qui l'habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de borne. Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui est un cède au sortir de ses entrailles, et il est en proie au terreur de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Le livre de Job, chapitre 21 Job prit la parole et dit Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte, et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente ? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génistes conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Et ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ? » Quoi donc ? Ne sont-ils pas en possession du bonheur ? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon ? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'ils le sentent. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant, car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé ? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes ? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des eaux remplies de sèvres. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien, et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quels jugements iniques vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant ? Où est la tente qu'habitaient les impies ? Mais quoi ? N'avez-vous point interrogé les voyageurs et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent ? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite ? Qui lui rend ce qu'il a fait ? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivie. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations ? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Le livre de Job, chapitre 22 Eliphaz de Thémane prit la parole et dit Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il ? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi ? Ta méchanceté n'est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent ? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé, et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait ? Peut-il juger à travers l'obscurité ? Les nuées l'enveloppent et ils ne voient rien, ils ne parcourent que la voûte des cieux. Et quoi ? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité ? Ils ont été emportés avant le temps, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous, que peut faire pour nous le Tout-Puissant ? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison, loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis, voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or de fire parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoure celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Le livre de Job, chapitre 23 Job prit la parole et dit Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh ! si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre ? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, Et je serai pour toujours absout par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord ? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi ? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert.